Après presque trois mois lors de la maison, je suis finalement rentrée. C'était comme si le temps s'était figé et que je reprenais ma vie. Mais pourtant, le temps avait bien passé, comme en témoignait la verdoyante verdure du jardin. Je revenais et redécouvrais cet espace que j'avais laissé en hiver. Le chant des oiseaux, la verdure, la lumière, les odeurs. Tout était plus intense et verdoyant. Une renaissance, un retour sauvage comme un rêve tant attendu. Ici, dans la maisonnette, je passe ma vie dehors. Même dedans, je suis dehors. Connectée en permanence à la nature, à la voir, écouter, à la sentir et tenter de vivre en harmonie avec, sans impact négatif. Un sentiment de plénitude, d'être à ma place, de vivre une vie qui m'appartient et me ressemble. Je ne sais pas si mon rapport à la nature est particulier, plus intense que d'autres personnes. Tout ce que je sais, c'est qu'être immergé de nature, loin des villes et des humains, est ce qui me procure le plus grand bonheur. Le confinement nous aura poussé à revoir nos modes de vie, nos habitudes, une pause bien méritée pour la planète, mais bien trop courte. On dit que les habitudes viennent en 21 jours. Et j'avais espoir que l'on oublie de consommer et de vivre à 100 à l'heure. Mais vous connaissez la suite. J'aimerais réussir à préserver, à sauver ce qu'il reste encore de vivant. De réussir à faire comprendre au monde à quel point nos actions sont dangereuses et insensées. A quel point il faut réagir vite et tout changer, s'il n'est pas déjà trop tard. J'aimerais changer le monde et préserver ce qu'il reste encore. Alors, je fais ces vidéos pour montrer un autre mode de vie, plus lent, plus décroissant et plus simple. La sobriété heureuse n'est pas un mythe. J'en fais pleinement l'expérience et je peux vous assurer que je ne pourrais revenir en arrière. vivre de simplicité, de lenteur, de nature et expérimenter la vie en harmonie. Je veux profiter de chaque instant, vivre pleinement et être heureuse d'être en vie. Sur terre et de pouvoir jouir de tout cela. Car je suis la plus chanceuse des humaines, comme chaque main sur terre. Nous vivons sur une planète qui nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Et en plus, elle nous offre de merveilleux spectacles. Nous sommes les plus chanceux des êtres vivants. Alors, tentons d'en profiter. Je suis la plus chanceuse des humaines. Je suis la plus chanceuse des humaines. Je repère répétements pour être déssempagresant en anglais. Abonnez vous ... ... Ça fait plaisir d'avoir retrouvé la petite rivière qui passe juste en bas de la maison. Je ne vous avais pas parlé vraiment de comment je fonctionne ici dans cette petite maison à la campagne, parce que c'était une vidéo que je comptais faire avant le confinement, puis après il y a eu le confinement, donc je n'étais plus ici. Mais du coup ici je vis à la campagne sans voiture, ça c'est quelque chose qui était assez important pour moi. Et du coup je voulais vous expliquer un petit peu comment je fais, parce que ça peut peut-être paraître un peu fou pour certaines personnes, mais en fait ça va j'arrive à m'en sortir, parce que même si la maison est vraiment très très isolée, elle est vraiment au pied des sentiers de randonnée, il n'y a même pas de route à côté, il y a quand même une ville qui n'est pas très très loin, qui est à peu près à une heure à vélo, donc au besoin je peux aller dans cette ville, où il y a même une gare pour rentrer à Paris, donc ça c'est hyper hyper pratique et vraiment primordial pour moi, pour faire des allers-retours, pour pouvoir retourner voir David, mes amis, et puis surtout aussi pour les rendez-vous pro. Et donc voilà, j'ai pas du tout de voiture, donc j'ai un vélo, au début j'étais juste avec mon vélo pliable, qui est un petit peu dur pour les routes de campagne, parce que c'est un petit vélo avec des petits trous, donc c'est un peu dur de pédaler, ici c'est assez vallonné, donc c'était assez difficile, mais en fait les amis qui me prêtent cette maison, ils ont acheté un vélo électrique justement pour cette maison, pour quand ils vivront là, et donc du coup c'est trop cool, ils me l'ont ramené, et du coup j'ai un vélo électrique qui me prête en attendant, qui me permet déjà de pouvoir aller faire mes courses, parce qu'en fait du coup quand je faisais mes courses, je remplissais mon sac à dos de randonnée, donc des fois c'était assez lourd, donc le retour était souvent un peu difficile, donc là avec le vélo électrique j'ai plus du tout aucun souci. A terme, je sais pas si moi j'investirais dans un vélo électrique, ça dépendrait peut-être des conditions, mais je pense que je préférerais investir dans un vélo électrique plutôt que dans une voiture. Donc voilà, les principales dépassements se font à vélo, et ensuite j'arrive à me débrouiller aussi chez un voisin qui n'est pas très loin, qui est super sympa, qui termine à des horaires cools, donc on arrive à se caler pour soit quand j'arrive en train, il me récupère, ou pour les courses aussi, je finis mes courses et puis quand il sort du travail, il me récupère et on rentre ensemble, donc ça c'est chouette de pouvoir aussi s'entraider. Et du coup, pour l'aller généralement, ce qui est bien ici c'est qu'il y a des systèmes de bus, où j'arrive à me débrouiller avec les bus, donc ça c'est très très chouette, je prends un bus pour aller dans la ville. En fait il y a plusieurs villes à côté de la maison, donc j'ai un peu le choix, et donc ça dépend où est-ce que je vais, mais je peux faire des allers-retours en bus aussi, et ça fonctionne bien. Donc je fais comme ça, et aussi j'ai découvert une application qui est trop bien, qui s'appelle Kairos, ou Kairos je sais pas trop, qui est un système de covoiturage entre voisins, pour les petits trajets, vraiment pour des trajets de quelques kilomètres à peine, et ça fonctionne super bien, j'arrive souvent à trouver des voisins qui peuvent me dépanner, donc ça dépend, eux ils donnent leurs horaires, et si ça colle aux vôtres c'est cool, donc des fois ça nécessite d'attendre une demi-heure, une heure, pour pouvoir récupérer son covoiturage, mais ça c'est vraiment pratique, et donc voilà, avec tout ça j'arrive plus ou moins à m'en sortir. En plus quand je suis arrivée dans la maison en février, c'était l'hiver, et donc c'est vrai qu'on pourrait dire, bon bah là en été, oui c'est facile, il suffit de faire du vélo, de marcher, c'est tranquille, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai qu'en hiver, moi ça ne m'a pas posé plus de difficultés que ça, je n'ai pas trop eu de soucis, il ne faisait pas donc plutôt trop froid, je me couvrais bien, il faut faire attention, mais je pense que c'est tout à fait faisable de vivre à la campagne, en tout cas là où est située la maison dans laquelle je suis, c'est vraiment faisable de vivre sans voiture en tout cas. On m'avait aussi dit, tu devrais investir dans une mobilette, ça te dépannerait pas mal, alors apparemment je pense quand même que c'est moins polluant qu'une voiture, après à voir si ça reste tout aussi pratique qu'un vélo, parce que l'idée c'est surtout pour les courses, ce genre de choses, pour mettre les affaires, mais voilà. Et donc oui, en tout j'aurais vécu 3 mois dans la maison, puisque 2 mois de février, mars, et tout le mois de juin, donc un petit peu moins de 3 mois. Et jusqu'à présent, j'ai pas eu de difficultés majeures, il y a quelques fois où j'ai dû attendre une heure, un covoiturage ou un bus, donc dans ces cas là, il faut s'occuper, il faut aller se promener, ou alors quand les cafés n'étaient pas encore fermés, j'allais prendre un café dans un café, et je m'en sortais, mais en fait ça dépend vraiment de là où se situe votre maison, si elle est vraiment vraiment très isolée. J'ai visité une maison qui était extrêmement isolée, donc pour le coup c'est vraiment ce que je cherche, quelque chose assez loin des autres habitations, pas de voisins, ce genre de choses, mais là, n'étant pas véhiculé, tout était à au moins 30 minutes en voiture, que ce soit le moindre commerce, la moindre gare, le moindre bourg, donc c'était un peu compliqué, parce que ça faisait une heure et demie à vélo, et c'était encore plus fallonné qu'ici, donc en fait je me serais mis vraiment en difficulté, et là par exemple j'ai pas pris cette maison là, parce que je sais que c'était pas possible, ou alors il m'aurait vraiment fallu une mobilette, ou un vélo électrique, et l'idée ce serait de réussir à tout faire à vélo. Donc c'est assez intéressant cette expérience, d'essayer de rester autonome, bien que je dépende quand même de pas mal de choses, que je dépende l'aide de mon voisin, des bus, donc voilà, mais c'est intéressant de réussir à voir où sont les limites, et là, en étant revenu au mois de juin ici, pour le coup je trouve ça tellement beaucoup plus agréable, enfin c'est pas du tout une corvée d'aller faire mes courses, que je sais que je passe par des beaux sentiers de randonnée, par des belles routes au bord des champs, ce genre de choses, donc c'est vraiment sympa, et j'arrive à survivre, donc je suis contente. Mais c'est chouette de pouvoir tester la vie comme ça, en pleine nature, sans trop de risques pour le moment, et de, en tout cas, je sais que ça me convient complètement, et c'est ce que je veux vraiment garder, cette vie là, pour toujours, donc j'espère vraiment réussir à trouver une maison, à moi cette fois-ci, pour le long terme, un peu dans la même circonférence, et dans le même schéma que celle-ci, donc on verra. Et oui, je tiens à m'excuser aussi, parce qu'on a enfin commandé mon nouveau micro, avec David, pour mon anniversaire, donc c'est un micro que j'ai acheté sur Toman, je crois le nom, et j'ai pris un micro reconditionné, donc je suis contente de ne pas l'avoir acheté neuf, mais il a été livré quand on était encore sur notre lieu de confinement, parce qu'on pensait que ça allait y mettre plus de temps à arriver, et en fait, ils ne m'ont pas relivré avant que je parte, et donc du coup, je suis mis encore avec mon vieux micro, donc je suis désolée, le son se répète encore un petit peu bas, mais normalement, pour la prochaine vidéo, je l'espère, j'aurai mon super micro, mais ça a un petit peu tout compliqué le confinement. Bon, je vais peut-être aller tremper un petit peu les pieds dans l'eau, je pense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...